Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo spéciale puisque dans cette vidéo et bien je vais faire un petit soin du visage en partageant avec vous quelques réflexions que j'ai eu à propos de Drag Race France. Vous avez été nombreuses et nombreux à me réclamer une vidéo soin du visage parce que vous aimez bien entendre ma voix douce lorsque je fais mes soins du visage. Bonne nuit à tous ceux qui m'écoutent avant de s'endormir et également vous avez été nombreuses et nombreux à me demander une vidéo dans laquelle je donne mon avis sur Drag Race France alors et bien c'est la vidéo que vous avez demandé que vous aurez aujourd'hui. Je vais commencer donc mon soin du visage par une application d'eau micellaire, une de mes eau micellaire préférée que j'ai découverte il n'y a pas longtemps c'est la lotion micellaire éclat haute tolérance aux feuilles de thé blanc de chez Leno. Alors ça c'est une pépite c'est une pépite et donc et bien pendant l'application de ce produit je vais vous parler un petit peu de Drag Race etc etc et je vais commencer cette vidéo par un petit avertissement qui sera un petit peu différent des autres. Les avertissements que vous aurez sur les vidéos Drag Race dans cette vidéo moi je ne vais pas vous spoil et non moi je vais vous parler de l'émission de façon générale sans citer de noms, sans citer de noms de musique, sans citer d'épreuves, sans citer... voilà ça va vraiment être mon avis général sur l'émission et peut-être même que après avoir écouté mon avis et bien vous aurez envie de la regarder cette émission alors j'ai commencé un petit peu par l'historique un Drag Race featuring beauté en herbe il faut savoir que moi je n'ai jamais regardé une émission Drag Race américaine en entier je crois que j'avais un peu essayé au début de regarder mais ben le problème qu'on a avec Drag Race américain c'est que c'est en anglais américain et ben les drag queens utilisent beaucoup d'expressions et beaucoup de jeux de mots qu'on ne comprend pas forcément donc regarder cette émission dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle je trouve que c'est dommage parce qu'on perd beaucoup d'informations donc moi Drag Race je trouvais ça pas mal je voyais ça de loin mais je regardais pas parce que et bien mis à part l'image j'y comprenais pas grand chose à ce qui se passait quoi d'ailleurs je sors mon petit téléphone faut savoir que bon Drag Race France et regarder en France mais aussi un petit peu à l'étranger voire même beaucoup à l'étranger ça fait le tour de la planète et donc j'ai un bon exemple qui va dans ce sens j'ai vu sur la chaîne de Léo fait son show que il était correspondant français pour le podcast The Chop qui est un podcast réalisé par Manila Luzon et l'attrice royale et et bien lui il est correspondant français c'est à dire qu'il les aide à comprendre les références françaises d'André Grèce France d'ailleurs qui fait un peu office de traducteur conteur-explicateur de vannes voyez de d'humour de jeu de mots donc si les américains ont besoin d'un français pour expliquer les jeux de mots alors je pense que les français ont également besoin d'américains pour et bien expliquer les jeux de mots et regarder l'émission américaine sans ces explications derrière c'est un petit peu dommage je trouve alors peut-être que vous vous comprenez mieux l'anglais que moi et vous comprenez mieux les jeux de mots que moi mais j'ai des doutes et je pense que parfois on rigole mais sans vraiment comprendre pourquoi donc non non il faut c'est vraiment une émission qu'il faut vivre entièrement et là et bien du coup Drag Race France j'ai pu la vivre entièrement l'émission alors c'est bon pour l'eau micellaire je vais la rincer quand même et pour la rincer j'ai des petites éponges que je voulais vous représenter parce que j'ai racheté des éponges pour le visage il était temps alors j'ai commandé sur internet ces petites éponges c'est un lot de 5 à l'origine elles devaient être beaucoup plus épaisses en tout cas sur la photo ça ressemblait aux éponges que j'utilise habituellement et qui sont plus épaisses malheureusement j'en ai reçu des plus fines enfin malheureusement elles sont fonctionnelles et elles ont un avantage je vais les ouvrir et vous les montrer parce que celles-ci sont neuves j'ai pris des éponges neuves pour la vidéo donc voilà à quoi elles ressemblent vous voyez elles sont vraiment plus fines que les éponges que j'avais avant là je vais les mettre dans l'eau pour les rincer un petit peu parce que effectivement elles sont humides alors pourquoi sont-elles humides quand vous les recevez ? et bien parce que ces éponges-là une fois sèches elles sont dures donc ça c'est une que j'ai déjà utilisée du même lot vous voyez elle est complètement dure ASMR de l'éponge et comme elles sont plus fines et bien l'avantage c'est qu'elles se réhydratent beaucoup plus rapidement si je prends une éponge fine comme ça et que je la mets dans l'eau en arrière de temps elle s'assouplit alors que c'est vrai que mes anciennes éponges très épaisse et bien elles étaient très longues à se réhydrater et quand on n'a pas le temps et bien franchement je me dis que ces petites éponges-là elles sont pas mal alors je vous mettrai un lien vers l'annonce malheureusement je ne sais pas ce que vous allez recevoir vous parce que sur les photos on a des grosses éponges et moi j'en ai reçu des fines est-ce que tout le monde reçoit des fines via cette annonce ? j'en sais rien au pire vous contactez le vendeur mais regardez vous voyez l'éponge que j'ai déjà utilisée ? on voit une petite trace là noire elle s'est déjà réhydratée donc ça c'est cool bon moi je vais prendre les neufs quand même pour la vidéo comme ça il n'y aura pas de petite trace de mascara dessus voilà mais sachez-le voilà c'est des petites éponges fines sympathiques et elles sont quand même assez solides on pourrait croire qu'elles sont toutes fines donc elles ne sont pas résistantes pas du tout et donc moi ça je m'en sers des fois pour me démaquiller ou également pour lèver mon visage voilà donc une de chaque côté comme d'habitude normalement on fait des mouvements qui vont du bas vers le haut le problème c'est que moi ça va rebrousse-poil au niveau de ma barbe donc c'est pas agréable du coup j'adapte voilà j'adapte 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 voilà pour l'eau micellaire on va continuer avec un petit nettoyage de peau et une autre petite anecdote Drag Race France versus beauté en herbe comme nettoyant et gommage 2 en 1 je vais prendre I got a peeling c'est bien marqué I got a peeling et donc c'est un nettoyant anti-acné qui contient de l'acide salicylique sans alcool et ça fait peeling et en même temps gommage et en même temps nettoyant c'est merveilleux Drag Race France moi au début j'avais peur j'avais peur parce que l'émission au tout début elle devait être uniquement sur internet donc déjà il ne devait même pas avoir d'épisode à la télé ou peut-être le premier épisode et encore je ne suis pas sûr qu'au tout début ils avaient prévu de faire passer l'émission à la télé je me demande si au tout début on ne nous avait pas dit que c'était 100% du sponime sur internet et puis au début il n'y avait vraiment pas beaucoup de communication au-dessus de l'émission franchement ça m'a exaspéré parce que j'avais l'impression qu'on mettait encore les cuirs les LGBT au second plan je ne sais pas pourquoi j'avais l'impression que d'un côté ils voulaient faire l'émission et de l'autre côté ils pensaient que ça ne marcherait pas parce que franchement oui on ne va pas passer ça à la télé oui il n'y avait pas beaucoup de pub pour Drag Race la pub est arrivée comme un cheveu sur la soupe vraiment peu de temps après le début de l'émission parce qu'ils ont compris qu'il y avait quand même un engouement mais au tout début pareil les cuines n'ont pas été vraiment présentées je vous recommande vraiment la chaîne de Léo Fait Son Show parce qu'il explique beaucoup mieux que moi tout ça parce que lui il connait très bien l'émission américaine mais c'est vrai que normalement avant que l'émission commence on a déjà plein de petits courts métrages des présentations des cuines etc etc là en France ça n'a pas été fait et puis quand même est-ce que c'est à force de réclamer sur les réseaux ou pas j'en sais rien mais au bout d'un moment on a eu et bien le premier épisode qui a été publié à la télé et France 2 France Télévision du coup a clairement dit on passe le premier épisode et on verra bien pour vous dire à quel point ils étaient frileux et le premier épisode a cartonné et bizarrement bizarrement après ils se sont dit tiens on va peut-être passer tous les épisodes ça moi je n'ai pas trop apprécié parce que c'est le service public et le service public est là pour proposer des émissions différentes qu'elles fonctionnent ou qu'elles ne fonctionnent pas c'est à dire qu'on n'est pas dans un optique de faire du bénéfice c'est pas une entreprise privée c'est le service public donc si à un moment il y a une minorité qui a besoin d'une émission pour se sentir épanouie vous n'avez pas à dire ben ça fonctionne pas il n'y a pas d'audience donc je continue pas l'émission ça je n'aime pas moi ce genre de réaction parce que je me sens un peu mis au second plan genre oui bon ceux-là ils sont minoritaires donc leur émission non ça ne se passe pas comme ça le service public doit parler aussi des minorités même si ça fait moins de vues qu'une émission à pota clica bon heureusement tout le monde a été au rendez-vous ça m'a fait plaisir parce que j'ai même vu des commentaires et des réactions de de spectateurs qui ont dit qu'ils regardaient même cette émission en famille avec leurs enfants et tout et j'ai trouvé ça génial enfin on a un peu de visibilité à la télévision française ça fait du bien je vais reprendre mes petites éponges parce que là il ne faudrait pas laisser poser ça trop longtemps quand même il y a de l'acide acétyl salicylique et moi l'acide salicylique sur mes rougeurs ça ne me convient pas sauf dans les produits à rincer et encore il ne faut pas que je les laisse poser trop longtemps hop je rince ça vite fait voilà je vais mieux rincer après mais là c'est juste pour débarrasser du produit mon visage qui est un petit peu rouge forcément il vient de faire un gommage et là je vais regarder ce que j'ai noté dans mon téléphone parce que oui j'ai pris des notes alors qu'est-ce que j'ai marqué après qu'est-ce que j'ai marqué là on va rentrer dans le vif du sujet je pense oui 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 drag race alors comment on pourrait traduire ça en français la course à la drag moi comme je ne connaissais pas l'émission américaine ben au final je m'imaginais une émission un petit peu différente ce que j'ai appris dans drag race c'est que c'était clairement une race c'est-à-dire une course c'est-à-dire que tout est filmé vraiment de façon très rapprochée moi je m'imaginais une émission où finalement il y avait un épisode par semaine donc ils filmaient un épisode par semaine et les queens avaient une semaine pour se préparer entre chaque émission un peu à la mode Starhack quoi et ben pas du tout drag race tout est filmé tout est filmé tout est filmé presque en même temps alors je ne sais pas si c'est plusieurs émissions par jour des fois je sais qu'on entend dans cette émission qu'il y a 12 heures entre l'annonce d'un défi et la réalisation de celui-ci donc c'est très court et ben ça je ne pensais pas à ça moi donc ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses forcément alors vous allez me dire comment font-ils parce qu'en 12 heures si demain on te dit voilà tu dois faire un défilé de robe de mariée et tu as 12 heures clairement tu ne peux pas faire une robe de mariée en 12 heures et bien l'astuce c'est qu'ils connaissent à l'avant tout le programme de l'émission à l'avance tout le programme de l'émission c'est à dire que les queens arrivent et elles ont une robe par épreuve y compris si elles sont et bien éliminées à la première émission au premier tour j'avais envie de dire elles ont quand même fait toutes les robes et celle qui a été éliminée au premier tour et bien elle se retrouve avec plein de robes qu'elle ne portera peut-être jamais non ça c'est peu probable parce que les drag queens souvent font ça aussi ailleurs que dans l'émission mais voilà vous avez compris le principe c'est à dire qu'il y a de la préparation à l'avance voilà pourquoi y compris pour les lip-sync c'est à dire tout simplement les play-back les voilà pourquoi dire lip-sync d'ailleurs avant on disait play-back est-ce qu'il y a un mot en français les paroles en l'air et bien pourquoi voilà pourquoi les concurrentes connaissent les paroles des lip-sync parce qu'elles ont la liste des chansons à lip-synquer à l'avance et elles peuvent préparer apprendre des paroles etc du coup ça me fait un peu rire parce que des fois on voit des lip-sync complètement ratés j'ai envie de dire si le lip-sync est raté c'est que la queen n'a pas préparé ses devoirs parce qu'elle avait la possibilité d'apprendre les paroles à l'avance donc moi c'est le genre de truc qui m'inquiétait beaucoup le lip-sync parce que je me dis un jour ça va faire un bide ça on va dire aux queens il faut lip-synquer puis vous allez avoir les deux queens qui ne connaissent pas du tout les paroles puis qui vont être là non ça c'est pas possible donc voilà pour les dessous de l'émission il faut savoir que tout est préparé à l'avance et à partir du moment on dit go et bien tout s'enchaîne en très peu de temps alors il y a quand même des défis qui sont faits de dernière minute mais je vous en dirai pas plus moi je parle vraiment des tenues pour le défilé et des lip-sync ça c'est préparé à l'avance pour les autres petits défis intermédiaires des fois elles doivent travailler dans l'urgence et ça c'est un truc que j'ai remarqué c'est que on demande beaucoup aux drag queens on demande énormément aux drag queens là où dans d'autres émissions je trouve qu'on est un peu plus détendu clément où on laisse plus de temps pour la préparation c'est la seule émission que je connaisse où effectivement on te dit rendez-vous dans 10 minutes tu dois être en drag et tu dois faire tout le show je trouve que c'est beaucoup demandé pour les drag queens clairement quand tu regardes d'autres émissions de concours de chant etc parfois elles ont une semaine pour apprendre les paroles répéter la musique et tout pas 10 minutes et je trouve que c'est beaucoup on ose beaucoup vis-à-vis des drag queens on demande beaucoup aux drag queens et ça c'est un côté qui me dérange un petit peu moi je suis pour le calme la détente et pas pour l'urgence et le stress donc ça bon c'est un truc qui m'a un petit peu surpris voilà c'est tout ce qu'on demande en très peu de temps à ces personnes parce que moi je pensais vraiment que l'émission elle était filmée sur un plus long laps de temps alors également à savoir et bien c'est pas en direct l'émission et je vais appliquer mon masque pendant que je vous raconte ce que je pense du fait que ce soit pas en direct j'ai choisi un masque allemand de la marque Schabanz je parle pas allemand vous le savez en tout cas c'est un masque au kaolin à l'acide citrique donc ça va être très bien pour les peaux qui sont grasses en plus il y a du zinc oxyde et de l'aloe vera un peu pour quand même que ce soit un peu plus doux et de la camomille la camomille c'est très bien pour les rougeurs donc je sais pas ce qui est marqué sur ce masque si vous êtes allemand ou si vous parlez allemand dites moi mais moi je regarde la composition inki et parfois quand même c'est pas mal c'est pas mal de savoir lire les inki parce qu'au moins on voit ce qu'il y a dedans et on sait ce que ça va faire donc voilà ok donc c'est parti petit masque et donc et bien l'émission n'est pas en direct alors le problème avec les émissions qui sont pas en direct c'est qu'on montre c'est qu'on montre ce qu'on veut bien vous montrer je m'explique il y en a beaucoup de masques dans ce 15 millilitres waouh on va pouvoir faire le visage et le cou à l'aise blaise avec ce produit bon c'est parti donc je disais comme l'émission n'est pas en direct on vous montre ce qu'on veut bien vous montrer c'est à dire que il y a des passages qui sont coupés au montage et ça et bien je l'ai appris en regardant la chaîne de Cam Hug que je suis depuis très longtemps Cam a clairement dit qu'il y avait certaines de ses interventions qu'il estime intéressantes importantes qui n'ont pas été diffusées donc ben la question se pose du coup on se pose la question de est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de favoritisme vis-à-vis de certaines queens est-ce qu'on peut pas mettre en avant une personne juste en favorisant son image grâce au montage ça c'est je sais pas j'aimerais bien avoir votre avis sur la question j'aimerais bien avoir votre retour sur ce que vous pensez de tout ça est-ce que vous pensez clairement il y a des queens qui ont été favorisées vis-à-vis du montage ou est-ce que vous pensez que non finalement le classement était plutôt mérité ça je sais pas mais voilà moi j'aimerais bien ce genre d'émission en version directe pour qu'on voit vraiment toutes les bourdes parce que c'est facile de supprimer une petite bourde qui a été faite par une queen lorsqu'on fait du montage mais aussi pour voir toutes les réactions de toutes les queens parce que même si c'est un bide parce que des fois il y a des queens qui ont quand même bidé dans l'émission elle se croyait amusante humoriste marrante et au final bon bah ça fait ça a fait flop ça fait un bide quoi ça ça arrive malheureusement voilà bah moi les bides j'aimerais bien les voir en entier pour comprendre pourquoi tell queen a été éliminée parce que des fois on comprend pas bien alors même si c'est filmé à l'avance et bien moi j'aime bien savoir en fait voilà faut que ce soit au niveau du montage mieux expliquer exprimer et qu'on voit vraiment un peu plus les bides pour comprendre pourquoi un tel ou une telle a été a été viré de l'émission en fait et ça bah c'est pas toujours clair des fois on dit ouais en fait dans tel défi t'as mal réussi mais moi j'avais pas l'impression que la queen en question avait mal réussi tout ça parce qu'on a montré que les bons passages et pas les mauvais c'est ça en fait une demi-heure pour réussir à exprimer mon ressenti c'est que il faut montrer aussi les bides quoi dans l'émission moi je trouve qu'on a pas montré assez les bides donc ça ça m'a un petit peu ben chagriné quoi parce que des fois je comprends pas certaines éliminations et en revanche je comprends pas pourquoi certaines queens sont restées aussi longtemps alors que des fois c'était c'était peut-être moins bien que d'autres qui sont partis alors combien de temps il faut laisser poser ce masque à mon avis pas longtemps parce qu'il a l'air très actif où est-ce que j'ai mis le petit emballage 10-15 minutes quand même ah bah je vais regarder sur mon écran voilà je vais laisser 10 minutes je pense mais on verra pendant ce temps là je vais parler un petit peu du coup de tout ce que j'ai noté aussi sur Drag Race parce que j'ai encore noté plein de choses alors mis à part que ce soit pas en direct qu'est-ce que j'ai noté également donc effectivement je vous l'ai dit les sujets sont dévoilés aux queens à l'avance donc elles ont le temps de se préparer à l'avance c'est à dire que les costumes sont faits à l'avance donc elles ont le temps là pour le défilé de préparer les costumes voilà c'est pas là pour le coup le temps est disponible oui mais il faut savoir que tous les costumes ne sont pas réalisés par les queens par les participantes elles-mêmes et ça ça a été une surprise c'est à dire que tu peux très bien participer à Drag Race et ne pas savoir coudre ne pas savoir mettre de perruque et en fait au final tu achètes tous tes vêtements chez des couturiers et ça va très bien comme ça alors ça j'ai un petit peu de mal avec ça j'en ai parlé sur Discord d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre mon Discord c'est un salon de discussion vous avez le lien dans la boîte de description parce que du coup et bien ça pose problème vis-à-vis de l'argent si tu as beaucoup d'argent forcément tu vas avoir des beaux vêtements tu vas avoir des belles robes et tu vas avoir des belles perruques et tu vas pouvoir dépenser beaucoup pour avoir un résultat extraordinaire et si tu as moins d'argent forcément tu auras des robes plus simples que tu devras peut-être même faire toi-même pour le coup et forcément le résultat d'une robe faite maison et d'une robe faite par un grand couturier c'est pas du tout la même chose qu'on se le dise et forcément les perruques que tu achètes à pas cher c'est pas le même que des perruques que tu vas payer très très cher donc il y a une grande différence de niveau en fonction de l'argent dépensé et de l'argent qu'on peut se permettre de dépenser dans les costumes ça moi j'aimerais bien un drag race où les queens font tout de A à Z quitte à avoir des choses moins belles et des choses plus originales mais au moins on verrait vraiment le talent de chacun heureusement dans la version française j'ai l'impression qu'ils ont quand même essayé de ne pas trop faire attention à ça c'est à dire qu'on a des queens qui sont restées longtemps et qui vraiment on voyait avaient des costumes un peu plus fait maison et un peu plus simples et il y a des queens qui ont été éliminées au milieu de l'émission et qui clairement étaient tirées à 4 épingles voire même 4 épingles 4 c'est pas assez mais elles ont été éliminées parce qu'une dracule c'est pas uniquement que les vêtements qu'on porte c'est un tout et ça j'ai bien aimé qu'ils aient en fait fait attention à et bien ça en fait que c'est pas parce que tu peux te permettre d'avoir de belles choses que tu seras mieux qu'une autre néanmoins ça doit sûrement agir sur le classement et néanmoins et bien dans notre inconscient on doit quand même préférer telle ou telle queen parce qu'elle a des plus beaux vêtements a des plus belles perruques a des moyens financiers plus élevés et ça c'est un problème dans l'émission et il paraît que quand on en a parlé sur sur Discord c'est ce qu'on m'a dit il paraît que ça a déjà été soulevé ce problème également dans la version américaine alors oula le masque il faut encore qu'il pose bon bah écoutez vu tout ce que j'ai encore marqué je crois que effectivement on peut encore laisser le masque comme ça poser et parler en même temps à savoir que donc moi ce que j'ai bien apprécié c'est que il y a beaucoup de sujets intéressants qui ont été abordés alors je vais pas citer les sujets même si c'est vrai qu'on pourrait citer les sujets mais je veux pas vous spoil on a beaucoup parlé de tolérance on a beaucoup parlé de sujets de péripéties personnelles parfois même qui n'ont rien à voir avec le monde LGBT mais voilà d'accidents de vie de parcours de vie ça j'ai beaucoup apprécié alors pourquoi je vous parle de ça parce que bon c'est assez fréquent dans Drag Race mais il faut savoir deux choses la première c'est qu'ils ont rappelé clairement dans l'émission qu'est-ce que c'est qu'une drag queen et une drag queen à l'origine c'est une personne quand même qui a un message politique à faire passer donc c'est normal qu'il y ait des messages politiques qui passent dans l'émission puisque c'est le rôle de la drag queen la drag queen d'origine elle était là vraiment pour essayer de faire bouger les choses et de faire changer les mentalités je pense que c'est beaucoup plus facile de revendiquer quelque chose en étant en drag queen parce que clairement une personne qui est drag queen quand elle est en drag queen elle est tellement maquillée transformée que si demain vous la croisez dans la rue vous la reconnaîtrez même pas donc déjà on se sent plus fort parce qu'on se dit je peux dire ce que je pense et si demain ça ne plaît pas à quelqu'un qui me croise dans la rue il ne me reconnaîtra pas ça c'est une chose personnelle assez une chose que je c'est vrai que pour avoir déjà essayé un petit peu comme ça le drag je peux vous dire qu'on peut se permettre des choses qu'on ne se permettrait peut-être pas ou que je ne me permettais pas à l'époque en étant non drag sachant que maintenant moi j'ai évolué et que je suis le même maquillé pas maquillé je m'en fous je revendique et je dis ce que je pense tout le temps mais c'est vrai que ça peut être un tremplin pour aider les gens qui ont du mal à s'assumer et qui ont du mal aussi et bien à à revendiquer leur situation le faire en drag ça fait du bien même dans la vie de tous les jours quand on n'est plus en drag donc oui il y a eu beaucoup de péripéties oui il y a eu beaucoup de moments d'émotions mais c'est le but des drag queens c'est de revendiquer et de veiller à la défense de nos droits qui sont de moins en moins assurés également je voulais vous parler de tout ça parce que vous pouvez éventuellement penser que ça fait beaucoup quand même dans la vie d'une personne dis donc celui-là il lui est arrivé ça il lui est arrivé ça il lui est arrivé ça mais finalement tous les participants ils ont eu quelque chose dans leur vie de ah bah oui mais c'est ça le monde LGBT c'est à dire que le monde est tellement pas apte à nous recevoir je vais essayer de peser mes mots pour pas être trop violent le monde est tellement peu apte à nous recevoir que du coup bah si c'est pas nous qui nous nous enfermons sur nous-mêmes ce qui crée des ennuis de santé c'est les autres qui viennent nous chercher des poux donc forcément ça crée beaucoup de problèmes dans une seule vie donc je voulais juste vous signaler que vous avez peut-être l'impression que beaucoup ont eu beaucoup de mésaventures dans leur vie c'est le cas pour beaucoup d'LGBT c'est pas dans l'émission ils n'ont pas choisi les candidats en fonction de leur péripétie de vie pour faire le buzz tous les LGBT on a une vie très épidante comme ça avec plein de mésaventures et plein de choses moi j'en ai fait une vidéo je n'aime pas le monde dans lequel je vis c'est le nom de la vidéo vous pourrez aller voir nous ne sommes pas vraiment à notre place dans cette planète donc il nous arrive des périspéties donc c'est bien aussi de dire aux gens voilà en fait nous notre vie elle est comme ça et on aimerait bien avoir une vie un peu plus simple s'il vous plaît merci alors également ce que j'ai bien aimé c'est que dans l'émission ils ont fait attention au fait que ce soit une émission de drag queen et pas une émission un concours de beauté il y a des drags alors ils appellent ça drag à l'ancienne moi j'aime pas trop ce terme mais il y avait des drags d'origine et de styles différents et et bien elles ont toutes eu leur place dans l'émission et ça j'ai beaucoup apprécié parce que moi même on m'a déjà fait des réflexions j'avais fait une vidéo dans laquelle voilà je faisais un maquillage de drag queen et on me disait que c'était complètement nul non il y a différents styles de drag clairement moi je suis pas tel style de drag mais plutôt je me rapproche plus du drag à l'ancienne si vous voulez pour parler avec les termes qui ont été utilisés je voudrais bien citer des noms mais je vais pas vous spoil parce que vous savez peut-être pas qui participe à l'émission même si je suis sûr qu'au final tout le monde a déjà vu mais je me rapproche plus de certaines queens que d'autres et c'est pas pour autant qu'on est moins légitime et ça ça s'est vu parce qu'il y a une queen en particulier qui a été très loin dans l'émission et qui était plus un peu plus je trouve drague à l'ancienne que super modèle et ça ça fait du bien merci France Télévisions de montrer que eh bien on est comme on est et le principal c'est de faire le show comme ils disent dans l'émission allez je vais encore regarder une petite anecdote et puis on va rincer ce masque qui commence à tirer sur mon visage alors ce que j'ai noté également aussi c'est qu'effectivement il y a pas mal d'anglicismes il y a pas mal d'anglicismes et ça je suis pas totalement pour alors je m'explique je prends mon eau je prends mes éponges et je vais réhumidifier un petit peu le masque et le rincer donc qu'est-ce qu'un anglicisme c'est un mot anglais qui a pas été traduit dans l'émission je vais essayer de vous trouver un exemple qui a rien à voir avec Drag Race pour que vous compreniez un playback par exemple ou un lip sync ben ça c'est des mots anglais clairement il n'y a pas de traduction en français là où ça me dérange un peu plus c'est qu'il y a des mots qu'on pouvait traduire en français qui n'ont pas été traduits et là ben moi j'aime pas trop en fait je trouve qu'il y a beaucoup trop d'anglicismes alors oui il y a des citations des mots qu'on ne peut pas traduire mais il y en a d'autres qu'on aurait pu traduire et ça ça n'a pas été fait donc bon un défilé c'est un défilé vous pouvez parler simplement dire que c'est un défilé bon donc ça je ne sais pas si ça a à voir avec la franchise Drag Race parce que oui c'est une franchise est-ce qu'il y a obligation d'utiliser certains mots je ne suis pas assez expert du domaine mais j'avoue qu'un peu plus de traduction ça serait pas mal d'autant plus qu'il y a des personnes qui vont regarder qui sont peut-être un peu plus âgées comme ça passe à la télévision moi clairement ma grand-mère tu lui montres Drag Race elle n'aura rien compris à l'émission des fois il y avait des mots c'était elle comprend un mot sur deux donc arrêtez d'utiliser trop d'anglicisme c'est un peu comme dans le monde du maquillage moi j'évite de trop en utiliser je suis désolé mais quand tu dis que c'est keiki sur ton visage tu peux dire à la place que c'est plâtreux ça existe en France voilà mon fond de teint est plâtreux ça fait un effet plâtreux ça fait crayeux et tu peux oublier le mot keiki je suis désolé là pour Drag Race c'est pareil bon il est facile à rincer je trouve ce masque pour un masque à l'argile qu'est-ce que vous en pensez par contre il a déjà bien séché et je l'ai laissé poser que 10 minutes et pas 15 alors si vous le croisez un jour dans votre vie ne le laissez pas poser 15 minutes bien 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 alors continuons donc dans ces petites réflexions j'ai noté aussi une impression vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi mais j'ai l'impression que pour la notation des Queen ils prennent en compte effectivement la performance pas du jour mais de l'émission qui a été filmée parce que peut-être qu'il y a plusieurs parties d'émissions filmées le même jour pour plusieurs épisodes je sais pas dites moi en commentaire mais effectivement c'est possible donc ils ne prennent pas j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas que la performance du jour mais également les performances précédentes parce qu'il y a des Queen des fois j'ai envie des petits ratés elles sont restées quand même et il y a d'autres Queen qui ont été virées alors que je trouvais que la prestation du jour je vais dire du jour quand même parce que c'est plus simple pour comprendre je la trouvais personnellement très bien très correct voire même mieux que d'autres et pourtant elles ont été virées donc ça voilà si des fois il y a un peu d'incompréhension vis-à-vis du résultat des Queen du classement etc de leur survie du fait qu'elles soient virées ou non de l'émission je pense parce qu'ils prennent en compte l'ensemble de la prestation et pas uniquement que et bien les défis qui ont été réalisés le jour en question alors ça ça va bon ça est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien je sais pas mais c'est une explication qui expliquerait pourquoi certains Queen ont été mises à l'écart rapidement alors que peut-être qu'on aurait aimé les voir un peu plus longtemps mais si effectivement c'est la prestation dans sa globalité qui est jugée peut-être qu'ils savaient déjà à l'avance les looks qui étaient préparés par les Queen et qui ont déjà pour la première émission parce que c'est très difficile de virer quelqu'un à la première émission même à la deuxième peut-être qu'ils ont vu tout l'investissement tout le la préparation qui a été faite et je pense que ça rentre en compte dans l'élimination des Queen voilà il est rincé ce masque pas mal pas mal j'ai eu le temps de faire mon masque et j'ai encore plein de choses à vous dire c'est dingue mon dieu ça fait 33 minutes que je filme et là pour le coup il ne va pas avoir beaucoup de coupe au montage parce que je ne fais que parler et il n'y a rien à couper vous voyez les éponges elles sont bien parce que non seulement j'ai bien rincé mon visage facilement avec ces éponges mais en plus elles ne se détériorent pas elles sont très souples mais très solides alors effectivement je pense qu'ils font attention au degré de préparation et de motivation de la Queen pour élaborer le classement mais également j'ai l'impression et ça s'est surtout ressenti à la fin de la saison qu'ils font attention au degré de réussite potentielle de la Queen après l'émission en anglais on dit ça être bankable j'ai l'impression que la Queen qui a gagné ils l'ont choisi parce qu'elle avait des compétences mais également parce qu'elle avait une possibilité de carrière que d'autres Queen n'auraient peut-être pas eu car une Queen ben j'ai envie de dire c'est un petit peu multifonction ça peut aussi bien être actrice dans le cinéma que faire de la publicité qu'être influenceuse qu'être politique qu'être danseur chanteur et ça ça s'est beaucoup ressenti parce qu'à la fin si on s'arrêtait uniquement eh bien aux prestations dans l'émission on voyait clairement qu'il y avait quelques Queen qui étaient au même niveau de prestations dans l'émission mais il y avait peut-être une Queen qui avait plus de possibilités pour poursuivre sa carrière que les autres et donc je pense qu'elle a été choisie pour ça et ça c'est des suppositions parce que c'est pas clairement avoué dans l'émission mais ça semble quand même être assez clair qu'il n'y a pas que les épreuves qui sont notées lors des délibérations et lors du choix des Queen parce que sinon je pense que le classement aurait été complètement différent donc si vous n'avez pas trop compris pourquoi une telle a été sortie et pas l'autre etc je pense que comme tout est préparé à l'avance ils savent à l'avance ce qui va se passer et donc ils connaissent à l'avance les costumes suivants qui seront présentés et ils se disent bon c'est pas la peine de perdre du temps voilà également également et bien je vais mettre ma petite lotion parce que là ma peau elle est en train de tirailler un petit peu donc je vais mettre la Pixi Vitamine C Tonic donc c'est un tonic éclaircissant je suis déjà très pâle du visage vous allez me dire pourquoi tu utilises un tonic éclaircissant une abonnée me l'a envoyé je le teste après il faut savoir que je préfère utiliser des produits éclaircissants en été parce qu'au moins je serai pâle mais pas livide plutôt qu'en hiver parce qu'en hiver sinon je vais être vraiment trop trop pâle et moi ma peau quand elle est très très claire des fois ça fait même gris et c'est pas joli donc autant utiliser ça en ce moment et puis en hiver on utilisera quelque chose qui éclaircit pas du tout mais en tout cas c'est une lotion qui est très réputée donc c'est pour ça je vais la tester quand même je vais la tester oula c'est surexposé vas-y baisse un peu la luminosité caméra bon et bien visiblement elle ne veut pas bon vous voyez c'est laquelle de toute façon bien sûr je mettrai des références vers les produits dans la boîte de description alors pendant que je mets ma petite lotion je voulais vous dire que certes cette émission n'était pas parfaite mais elle a déjà et bien fait énormément de buzz et ça a été une complète réussite quand même à savoir que il y a notamment un moment d'anthologie qui a circulé sur les réseaux c'est vraiment quelque chose qui a ému tout le monde LGBT pas LGBT cuir pas cuir c'est le lip sync de l'épisode 6 est-ce que c'est bien ça ? ouais le lip sync de l'épisode 6 alors je vous spoil pas mais c'est une pépite je vais remettre un petit peu de lotion parce que ma peau a déjà tout absorbé tiens c'est une pépite le lip sync de l'épisode 6 et ça a déjà et bien fait son petit chemin ça fait réfléchir ce lip sync fait réfléchir la chanson a été super bien choisie les interprètes du lip sync hyper bien choisi aussi même si c'était pas forcément fait exprès les personnes qui se sont retrouvées à lip synquer c'était vraiment une chanson qui leur collait à la peau et franchement ce moment il fait réfléchir il fait réfléchir et j'espère que ça va nous permettre d'avoir un peu plus de visibilité et d'avoir un peu plus la paix intérieure et la paix extérieure vis-à-vis de ce que l'on est voilà parce qu'on est comme on est et bon voilà si on essaye de changer après ça va pas à l'intérieur c'est bad mood assuré c'est broyer du noir à longueur de journée parce qu'on réunit ce qu'on est ou alors on est comme on est mais on aimerait bien être accepté aussi comme on est et franchement cette chanson là waouh waouh aller au moins jusqu'à l'épisode 6 le hip-sync de l'épisode 6 alors j'ai dit que je trouve pas mal de quand même de points voilà positifs ou neutres il y a quand même un truc qui m'a un petit peu gêné dans l'émission on va prendre un petit sérum je prends le sérum au collagène de chez Skincare ça c'est fait par Mascotte Europe BV ça se vend chez Action mais j'aime beaucoup ce sérum je trouve je vais me faire un petit peu réprimander en commentaire mais je trouve quand même que parfois il y a eu des petits moments de longueur de blabla on avait l'impression qu'ils n'avaient pas filmé assez de choses pour en faire une émission et donc parfois ça traînait un peu en longueur vous voyez et ça il faut revoir la réalisation il faut revoir la réalisation parce que notamment la finale j'ai trouvé que malheureusement le dernier épisode il traînait en longueur on avait l'impression qu'ils n'avaient pas pensé à à quoi faire comme finale et du coup ça traînait en longueur ça blablatait ça blablatait mais on n'avait pas beaucoup de show alors c'est peut-être fréquent dans les émissions Drag Race américaine que le dernier épisode il est un peu différent je ne sais pas dites-moi en commentaire mais moi j'ai trouvé ça plat j'ai trouvé ça dommage de finir sur un épisode un peu plat alors que tout le reste ça a été strassé paillettes et humour non-stop sans qu'on ait une pause sans qu'on ait du répit contour des yeux contour des yeux contour des yeux c'est le Sienna Diamond Glow qui est génialissime c'est celui que j'utilise en ce moment il est très bien pour lisser le contour des yeux parce que j'ai beaucoup moins de résultat de déshydratation depuis que je l'utilise alors pendant le petit contour des yeux je vais vous parler d'un truc qui n'est pas non plus très cool voilà c'est un truc qui a été dévoilé par des abonnés il me semble qu'on en parlait sur Twitch peut-être c'est pas un truc moi qui m'avait sauté à l'œil mais on m'a fait remarquer quand même que donc le partenaire de l'émission Tinder voilà il faut savoir que l'émission est quand même sponsorisée Tinder propose à la gagnante un voyage à l'île Maurice alors là quand t'entends ça tu te dis waouh génial bah pas vraiment en fait parce que l'île Maurice c'est pas vraiment le pays le plus accueillant pour les LGBT QIA+, QIA pour savoir si un pays est accueillant il y a un guide qui existe c'est fait par Spartacus ça s'appelle le Gay Travel Guide et dans ce guide là on tous les ans on fait un classement des pays qui sont le plus accueillant et le moins accueillant pour les LGBT et ce classement est mis à jour tous les ans c'est à dire que par exemple la France des fois elle perd une place elle perd une place c'est rare que la France en gagne mais des fois elle gagne une place quand même mais voilà c'est vraiment un classement pour savoir où on peut voyager quand on est LGBT sans avoir de problème et bien sachez que l'île Maurice c'est pas dans le haut du classement du tout donc là je pense que ouais il y a eu un petit couac de ce côté là parce que c'est une évidence je pense qu'ils auraient mieux fait par exemple d'offrir un voyage à Malte alors Malte c'est top du classement si vous voulez partir en vacances il y a Canada il y a Malte vous avez le soleil vous avez la neige vous choisissez non mais de toute façon au Canada en été il y a beaucoup de soleil aussi et à Malte peut-être qu'en hiver il y a de la neige mais je pense pas mais voilà vous avez des destinations un peu plus tranquillisantes pour les LGBT que de partir à l'île Maurice ça c'est un autre petit couac je vais mettre ma crème je vais vous en parler un peu de ma crème et puis après on va conclure parce que là c'est un petit peu la conclusion oui effectivement on arrive à la conclusion ça tombe bien c'est au moment de mettre ma crème bon ça c'est une crème que j'adore c'est la Sienne Limon Balm and Witch Hazel en fait c'est de la mélisse et de la mamélisse le Limon Balm c'est de la mélisse je pense ou de la mamélisse je pense que c'est la mélisse puisque c'est écrit en premier ce truc est une pépite alors j'ai été surpris par cette crème parce que c'est de la gamme Sienne Nature et moi souvent les produits naturels ça ne me convient pas toujours bien parce que ça irrite ma peau là non seulement ça n'irrite pas ma peau mais en plus et bien c'est une crème qui apaise énormément mes rougeurs alors elle est tellement bien que j'arrive plus à en prélever dans le tube parce que clairement je l'ai presque fini la crème et je vous la présente aujourd'hui parce que j'ai oublié de vous la présenter dans mes découvertes favoris et déceptions et vraiment c'est dommage c'est dommage parce que si vous cherchez une crème avec des composants naturels qui fonctionnent bien sur les peaux à rougeurs et bien hop utilisez celle-ci franchement c'est top et en plus il n'en faut pas beaucoup bon là j'en ai pris vous voyez comme j'ai pu et vous allez voir qu'il y en a largement assez ça apaise ça fait du bien mais ça fait vraiment du bien voilà je vais mettre une petite huile à lèvres et après je vais conclure et je vais vous donner finalement et bien un petit peu ce que mon avis ce que je pense sur l'émission ça arrive ça arrive hop alors comme huile à lèvres je prends une huile à lèvres qui se vendait chez Action également c'est la Rose Hip Oil c'est une huile à lèvres donc qui contient de l'huile de rose musquée et elle est un peu rouge donc voilà ça va colorer un petit peu mes lèvres et les nourrir parce que j'ai lèvres sèches et moi comme je ne me maquille pas là oui j'ai tendance à mettre de l'huile pour les lèvres y compris sur le contour de la bouche pour éviter les petites ridules et éviter la sécheresse au niveau des commissures vous voyez ça c'est pas agréable bien 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 je vais prendre un petit mouchoir pour enlever l'huile que j'ai sur les doigts et donc vous allez sûrement me demander mais alors qu'est-ce que tu penses de Drag Race France ? déjà je tiens à dire que c'est une émission de divertissement plus qu'une émission de télé-réalité certains magazines TV ont mis ça dans télé-réalité c'est pas du tout de la télé-réalité puisqu'on ne suit pas les queens dans leur quotidien on ne suit pas les queens beaucoup dans leur préparation c'est uniquement des épreuves donc c'est du divertissement pas de la télé-réalité j'ai l'impression personnellement que pour rendre l'émission intéressante et bien ils ont lancé toutes leurs billes à la première saison c'est à dire que vraiment tout ce qu'on voulait voir dans Drag Race a déjà été fait à la première saison je me demande maintenant s'ils font une deuxième saison comment ils vont faire pour trouver des sujets intéressants bon courage pour la saison 2 parce que oui la saison 2 est confirmée pour trouver des trucs cuir en même temps un petit peu proche de la France qui ne soient pas déjà diffusés en saison 1 là ça va être parce qu'il ne faut pas faire une saison 2 identique à la saison 1 je veux dire les icônes gays elles sont déjà passées dans l'émission de saison 1 j'espère que et bien France Télévisions saura être assez créatif pour la saison 2 et j'espère que la saison 2 sera aussi bien que la saison 1 parce que franchement du coup maintenant il y a une attente on attend beaucoup de vous France Télévisions parce que oui moi j'ai énormément apprécié cette émission malgré ses défauts il ne faut pas oublier que c'est une franchise que c'est une émission américaine et que c'est drag race et non pas drag télé réalité donc forcément c'est une course donc oui ça va vite et oui du coup les queens elles sont un petit peu et bien fatiguées elles sont un petit peu sur les nerfs mais c'est comme ça qu'on a justement et bien peut-être des voilà elles sont poussées dans leur retranchement c'est comme ça on a des pépites parfois comme le lip sync de la saison 6 mais voilà c'est drag race donc moi je pensais ça plus calme comme émission mais en fait pas du tout maintenant j'ai compris le principe c'est drag race j'aime bien saison 2 il faut trouver les queens parce que là aussi j'ai l'impression que toutes les queens les plus connues de France ont déjà été un peu présentées il faut trouver les participantes et aussi et bien il faut trouver les sujets pour éviter d'avoir bis repetita et je voulais finir en tout cas et bien cette vidéo qui est beaucoup trop longue par un énorme bravo pour toutes les queens qui ont participé parce que franchement ça n'a pas l'air d'être une émission facile c'est une émission cruelle et à chaque fois quand il y a une élimination ça se joue à pas grand chose clairement ça se joue à pas grand chose et donc et bien ça doit pas être évident à vivre comme émission et j'espère en tout cas que les queens ne vont pas être oubliées et que même et bien les premières éliminées vont quand même pouvoir et bien vivre de leur art et être invité y compris à la télévision parce que pour le moment j'ai pas vu beaucoup d'émissions dans lesquelles elles étaient invitées parce que vous savez des fois il y a des émissions comme vendredi tout est permis ou ce genre de choses vous voyez pas forcément sur France 2 mais d'autres émissions tu vois et bien il faudrait inviter nos queens de France voilà un petit appel à la télévision parce qu'on les voit pas souvent maintenant que l'émission est finie c'est bon vous pouvez les inviter dans les shows de divertissement à la télé ça ça serait une très bonne chose et les inviter en drag queen aussi pas uniquement quand elles sont en civil non parce que ça manque de visibilité en France là c'est un tremplin là c'est un tremplin et il faut saisir ce tremplin parce que j'espère que les queens ne vont pas tomber de haut voilà et je leur souhaite en tout cas le meilleur pour la suite en espérant que les médias français et pas que les médias de l'internet et bien les mettent en avant et les invites les embauchent aussi parce qu'on se le dit quand on fait une émission je pense qu'on est payé donc voilà on aimerait voir plus de drag même dans les autres émissions voilà pour de la représentativité et du divertissement et de l'humour parce que elles sont très fortes dans ce domaine là ouais c'est vraiment un métier complet être drag queen et ça ils l'ont bien dit dans l'émission c'est pas uniquement des hommes qui se travestissent c'est un spectacle complet avec de l'humour de la répartie et ça ça fait plaisir à voir donc j'aimerais bien en voir aussi en dehors que dans Drag Race bien entendu ben voilà pour ces petites pistes de réflexion vous avez Drag Race j'essayais de pas spoil si vous avez des petites informations complémentaires à nous apporter vous pouvez le faire en commentaire si j'ai dit quelques bêtises parce que je ne suis pas expert du domaine n'hésitez pas aussi à me corriger avec beaucoup de courtoisie en commentaire si cette vidéo ça fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications on se retrouve bientôt pour une vidéo spéciale canicule ça va être anecdote de canicule des petites choses qui nous sont arrivées à cause de la canicule donc ça va être une vidéo blabla je vais sûrement me maquiller mais légèrement et je vais me mettre devant ma caméra et ça sera encore une vidéo blabla parce qu'il fait beaucoup trop chaud en ce moment pour pouvoir se maquiller et avoir un maquillage qui soit joli à la caméra je trouve même que c'est pire qu'avant mon départ en vacances avant mon départ en vacances j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous disais moi j'ai des techniques pour pouvoir me maquiller en période de canicule et pour que le maquillage tienne etc bah là écoutez j'ai l'impression que c'est pire c'est pire donc ça sera une vidéo anecdote de la vie quotidienne caniculaire des petites anecdotes qu'on a eu avec monsieur beauté en herbe des petites pensées des petites choses aussi qu'on pouvait faire avant parce que moi vous savez je suis né il y a longtemps je suis plus tout jeune des petites choses qu'on pouvait faire avant et qu'on ne peut plus faire à cause de la canicule bref ce sera votre prochaine vidéo et bien écoutez moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur discord